Le Fonds des Nations Unies pour la Population a mentionné dans son rapport annuel publié ce mardi le recul des naissances en Afrique. Ceci pourrait permettre au continent de bénéficier d'un dividende démographique de l'ordre de 500 milliards de dollars américains pendant les 30 prochaines années. Le recul parce que nous avons un meilleur système de santé. Alors là c'est un recul positif, c'est-à-dire que c'est grâce aux équipements, c'est grâce à nos médecins, c'est grâce aux services de santé, à la sécurité sociale, à la couverture sociale et assurances que nous avons obtenu de meilleurs résultats. Donc nos enfants africains grandissent et vivent mieux. Ça c'est très bien et nos femmes font moins d'enfants et du coup s'en occupent mieux. Selon le rapport, la population en âge de travailler aura plus que d'oubli d'ici 2050. Elle pourrait contribuer à ce que les experts considèrent comme étant un miracle économique sur le continent. Une avancée qui ne saurait se réaliser sans un cadre économique et politique solide. Justement l'enfant, dans 20 ans, 25 ans, il est adulte et il doit travailler. Où est l'emploi actuellement vu les politiques qui sont faites aujourd'hui où le salaire et les pouvoirs d'achat ne vont qu'à la baisse ? Si on ne résout pas le problème de l'éducation, par définition, rien que ces deux, je n'ai pas touché encore l'énergie, vous voyez déjà que rien de ce qui est écrit dans ce rapport ne se réalisera de manière positive. Sincèrement, la dividende démographique dont on parle, il faut être très très prudent là-dessus. Pour parvenir aux projections soutenues par le rapport du Fonds des Nations Unies pour la Population, l'éducation en particulier, celle des filles, est à prendre en compte. Autre point important du rapport, la mortalité infantile est en baisse actuellement sur le continent. de la vie de l'éducation en vedrielle. Ça vous laissez voir le nom possible Oh si vous préparez. Comme nous vous préparez. avance. On est déjà là, bienvenue.